Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 43ème épisode. Dans cette vidéo, je vais continuer comme promis mon comparatif des sites de ToDo. Il y en aura 6 cette fois-ci et je suis dans la catégorie intermédiaire, donc entre les sites vraiment simplistes et basiques que je vous ai déjà présentés et les sites vraiment évolués avec beaucoup de fonctionnalités qui sont plutôt destinés à un public professionnel. Donc on va retrouver dans cette vidéo, là encore j'ai mes notes, gub.net, vootodo, todoist, todo.ly, somethings et taskant. Donc c'est parti, on va faire ça assez rapidement. Alors gub.net, là on pourrait se dire que c'est un site de gestion de liste comme je vous avais déjà présenté, mais pas du tout. On va pouvoir ici rajouter des éléments dans nos projets avec une date, on va pouvoir rajouter des notes, des priorités, etc. Et l'originalité c'est que dans la présentation, on va pouvoir gérer tout ça et donc chaque projet va en fait ressembler à un post-it et on va pouvoir disposer ça à l'écran pour tout pouvoir voir sur une seule page. Donc avoir la vision de tous nos projets sur une seule page. On peut très facilement rajouter une tâche, ici ma tâche, hop, avec une priorité, une date de fin, choisir d'avoir un rappel par email. Voilà comment ça se passe. Et donc tout se fait ici sur une seule page pour avoir une vision unique des choses. Ce que je regrette un petit peu, c'est de ne pas pouvoir justement filtrer les tâches pour n'afficher que les tâches du jour, ce qu'on doit faire dans la journée ou ce qu'on doit faire dans la semaine. Ici on va tout voir, c'est un peu dommage. On va pouvoir sinon afficher toutes les tâches d'un projet. On va pouvoir faire un petit peu de collaboratif. Mais voilà, vraiment l'originalité de ce site-là, c'est de présenter les choses d'une manière un peu différente et de présenter les projets sous forme de post-it pour avoir toutes nos tâches à l'écran. Donc voilà pour gub.net. Ce que j'ai noté d'autre, c'est que c'est en anglais et qu'on va pouvoir, voilà, avec une disposition qui peut être originale mais qui à la longue peut devenir un peu fouillie si on a beaucoup de tâches sur nos projets. Donc voilà pour gub.net. Ensuite, Votodo, c'est un site que moi j'avais utilisé il y a quelques mois pour gérer mes tâches. Donc il ne faut pas se fier à l'apparence qui est un petit peu austère. Là c'est un bon moyen de gérer ses tâches. Donc ici aussi on peut rajouter par projet, on peut gérer ça. Ça se fait avec Ajax. Donc c'est assez rapide pour ajouter une tâche, rajouter des notes. Et ce qui est original dans celui-ci, c'est que ça va aussi gérer notre temps passé à la réalisation de ses tâches. On va pouvoir fournir une durée estimée à la réalisation d'une tâche et ensuite, au moyen du petit compteur ici, compter le nombre de minutes qu'on va passer sur la réalisation d'une tâche et en fait, avoir ensuite un rapport entre notre durée estimée et notre durée de réalisation effective. Donc ça c'est un bon moyen vraiment pour se concentrer sur une tâche. On sait qu'on a le compteur qui tourne sur le site. Et donc pendant ce temps-là, il faut qu'on soit concentré sur notre tâche pour vraiment réussir à tenir dans notre durée estimée et vraiment être productif. Donc voilà pour Votodo, on va pouvoir aussi rajouter des tâches par email. Donc on a une adresse email personnelle qui nous est assignée par Votodo et à chaque fois qu'on enverra un mail sur cette adresse-là, ça va rajouter une tâche avec le contenu de notre mail. Donc là c'est intéressant, on va pouvoir filtrer par projet. Donc le petit point négatif de Votodo, c'est l'ergonomie qui est vraiment un peu austère, un peu difficile à prendre en main. Voilà pour Votodo. Je sais que pendant un moment il parlait d'une application iPhone, mais c'est jamais sorti. Voilà pour Votodo. Il faudrait que ce soit un petit peu plus développé pour devenir un bon site de gestion de tâches. Ensuite je passe à Todoist. Donc Todoist, moi j'aime beaucoup ce minimalisme. Donc on a ici la gestion des projets, on peut rajouter un projet, par exemple projet 3. Donc là aussi ça se rafraîchit avec Ajax. Et ensuite on peut très simplement rajouter des tâches. Rajouter une date à laquelle il faut que cette tâche soit terminée. Voilà, on ajoute la tâche. Ça s'est rajouté ici, on peut en rajouter une autre. Donc voilà comment ça se passe, c'est très simple. On aimerait que ce soit encore plus simple avec une détection automatique de la tâche. Par exemple, ma tâche 2 à faire vendredi. Et bien là il n'a pas détecté que c'était à faire pour vendredi. Donc il faudra toujours utiliser le champ en dessous, qu'on voit le champ ici de date. On peut rajouter des commentaires pour une date. On peut faire plein de choses qui sont en fait avec un compte premium qui est à 3 dollars par mois. Donc voilà, avec ce compte premium on va retrouver des alertes par mail, un système de label, des notes sur les tâches, une recherche de tâches, une synchronisation avec les calendriers. Mais tout ça c'est payant. En fait dans la version gratuite, ça va être simplement une gestion de projet de tâches qu'on va pouvoir filtrer ensuite pour faire apparaître simplement les tâches à réaliser dans la journée, à réaliser dans la semaine, etc. Donc voilà, c'est un site qui est vraiment très simple. Dans la version gratuite, il y aura vraiment peu de fonctionnalités. Donc il faudra très rapidement se tourner vers la version à 3 dollars par mois si on veut avoir quelque chose d'un peu plus évolué. Et dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de son grand frère qui s'appelle Widowist et qui la permet vraiment de faire du collaboratif. Donc voilà pour Widowist. Ensuite je passe à Somethings qu'on va retrouver là sur thn.gs. Et là c'est un projet vraiment intéressant. C'est un site vraiment bien fait, l'interface je la trouve vraiment sympa. Pour ajouter une tâche, c'est très facile, on double clique. On rajoute le nom de notre tâche. Hop, ma tâche. On peut rajouter des notes directement. Pour les projets, ça va nous afficher directement les projets qu'on a déjà d'enregistrer. Si je veux ajouter un nouveau projet, je vais simplement écrire ici projet 4. Hop, ça c'est mon nouveau projet. On va pouvoir assigner à la tâche une date de début, une date de fin. Là encore ce n'est pas obligatoire. Et même une géolocalisation. Donc là on va pouvoir indiquer la ville dans laquelle ça doit se faire, etc. Donc ça c'est vraiment sympa. Ensuite, pas besoin de cliquer sur enregistrer, il suffit de cliquer autre part. Et la tâche va être ici. Donc on va avec le projet 4. Ensuite on va pouvoir faire une recherche, filtrer par projet, faire une recherche sur nos tâches. Donc voilà comment tout aussi se fait sur un seul et même écran. C'est vraiment bien fait. Donc si je veux maintenant rajouter une nouvelle tâche et que je clique sur projet, projet 4, donc mon nouveau projet, est disponible ici. Donc je vais pouvoir très simplement et très rapidement rajouter une nouvelle tâche. Et pour dire qu'une tâche a été effectuée, il suffira de cliquer ici. Voilà, voilà. Donc ce que je regrette en revanche, c'est ici l'affichage des dates qui est un peu petit. On pourra bien sûr voir ce qu'il y a à faire aujourd'hui notre boîte. Ce qui est bien là, c'est qu'on va avoir un mode offline. Donc si on est hors connexion, on peut quand même utiliser le site. Et ça va se synchroniser une fois qu'on va retourner en ligne. Donc ça c'est vraiment sympa. Ce qui manque là, c'est du collaboratif. C'est la gestion des alertes. Et toutes les choses un peu sympas qui devraient être faites pour une gestion, par exemple sur smartphone. J'ai pas vu d'API. J'ai pas vu d'application iPhone. J'ai pas vu de collaboratif. Donc tout ça, c'est un petit peu des choses qui vont manquer à l'utilisation au quotidien. Et là encore, c'est en anglais. Ensuite, je passe à todo.ly. Et là encore, c'est un petit peu de travail. C'est un petit peu de travail.